Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, ça y est, c'est officiel, une page se tourne pour le Real Madrid et Karim Benzema. Nous n'allons pas nous mentir, nous savons et nous voyons que le Real Madrid va passer par une phase très difficile. Ben oui, parce que là, Karim Benzema qui s'en va, Tony Kroos qui est sur la fin de sa carrière, Luka Modric aussi qui est sur la fin de sa carrière. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le Real Madrid va devoir se renouveler, se réinventer, retrouver une nouvelle identité. Est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce que Vinicius Junior va pouvoir, à lui, tout seul, porter cette grande équipe du Real Madrid ? Est-ce que lui là, le petit Vinicius Junior, il peut porter la Maison Blanche ? Hein ? Est-ce qu'il peut porter la Maison Blanche ? Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'un joueur qui a quand même beaucoup compté pour le Real Madrid, ça en va. Là, quand c'était Cristiano Ronaldo qui partait, vous étiez là en mode « Ouais, c'est pas grave, il y a quand même Karim Benzema, il y a quand même toute une équipe autour ». Voilà, maintenant que toute l'équipe autour est tranquillement en train de se démanteler, qu'est-ce qui va se passer pour le Real Madrid ? Va-t-on les revoir comme on a pu les voir sur le toit de l'Europe ou bien dans la cave de l'Europe ? Là, c'est ce qu'on va voir dès le mois d'août. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Là, ils vont acheter, je ne sais pas combien de joueurs, Bellingham, Harry Kane, on ne sait pas, mais il va falloir leur donner l'habitude de jouer ensemble à tous ces joueurs. Mais bien sûr ! Hein ? Alors là, mesdames et messieurs, Karim Benzema, tiens, toi, alors toi, je tiens à te dire, en quittant le Real Madrid, c'est terminé. La France te tourne le dos de manière officielle. Déjà que tu jouais en Espagne et ils n'avaient aucune sympathie, aucun respect pour toi, le fait que tu ailles en Arabie Saoudite. Oh là là ! Ils vont te mettre fichiers ? C'est terminé ! Dès que tu vas mettre tes crampons, ils vont commencer à faire des articles. Voilà Karim Benzema en Arabie Saoudite qui continue de faire parler de lui en mettant des crampons de manière vraiment irrespectueuse pour le pays. Ça va être du grand n'importe quoi ! On le sait ! On le voit venir ! Sache que déjà, tu as pris ta retraite internationale, mais en allant en Arabie Saoudite, ils allaient le faire pour toi ! Ils allaient prendre ta retraite à ta place ! Tu comprends ? Donc là, c'est officiel, on le sait, tu as décidé d'aller terminer ta carrière en Arabie Saoudite avec un contrat juteux qui met toute la famille Benzema et tous les amis de Benzema à l'abri ! Après, je ne sais pas comment tu es avec tes amis, mais dans tous les cas, c'est fini ! Là, on va te voir dans des lords-Borghini, dans des URUS, dans des jets privés, à tout va ! Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va créer la haine, l'énervement du français qui va se dire « Mais attends, mais Karim Benzema n'est plus français ! » Il nous a menti pendant toutes ces années ! Il a fait semblant d'être français, maintenant il n'est plus ! Il ne vient plus en France ! Il ne paye plus rien en France ! Alors que nous savons qu'il a toujours payé ses impôts en France ! Mais bon, dans tous les cas, bon vent à toi Karim Benzema ! Une page se tourne pour le Real Madrid ! Est-ce que vous pensez que le Real Madrid va continuer sa percée en Ligue des Champions ? Et de plus est, va continuer à être un grand de la Ligue 1 ? Ou bien, ça va être une saison de transition ! Ça veut dire qu'on va voir le Real Madrid à la 6ème, 7ème position ! Et l'année prochaine, ils ne seront pas à la Ligue des Champions ! C'est possible ! C'est une possibilité ! En tout cas, si ça arrive, nous serons là pour rigoler, pour nous moquer du Real Madrid ! Et de la Maison Blanche, qui n'est absolument plus blanche ! Qui est tachée de caca sur tous les murs ! En tout cas, bonne transition à vous ! On vous espère, à vous le Real Madrid, de vous revoir sur le toit du monde ! Car là, vous perdez beaucoup de grands joueurs quand même ! Marco Asensio, qui s'en va ? Karim Benzema, qui s'en va ? Toni Kroos et Luka Modric, qui vont aussi suivre le pas ! Ou bien, ils vont rester, mais avec un niveau encore plus fatigué ! Parce que là, ils commencent à vieillir de manière considérable ! Qui est-ce qui est là pour les remplacer ? Vous avez mis Kamavinga arrière-gauche ! Alors qu'il est censé être un milieu, et apporter toute sa vivacité, et tout son regard sur le jeu ! Comment vous allez faire toutes ces transitions, hein, le Real Madrid ? Vous allez tomber dans les abysses ? Ou continuer à connaître la gloire ? Je vous invite à répondre en commentaire ! Merci !